salut étapeur épisode 101 on recommence à 0 alors l'épisode 100 si vous n'avez pas vu il était en live sur twitch et vous pouvez voir la rediff sur mon youtube sur la chaîne directement l'épisode 101 dure à peu près une heure et demie un peu plus c'est le live complet du twitch qui s'est passé il ya quelques jours voilà alors entrée de tournoi tournoi pour les chardes regardez hop ouais c'est pour les chardes voilà donc vous avez vu il ya le fond qui a changé un peu c'est le fond mon live dites moi si ça vous plaît ou pas un peu de changement tout simplement dites moi aussi si vous désirez que je mets je rajoute la cam dans mes prochains épisodes voilà alors entrée tournoi on va rentrer avant de rentrer en tournoi on va aller voir mon temps de jeu mais prestige et c'est tout simplement donc regarder ici déjà mon max stage 33000 525 dont j'ai push d'environ 250 paliers par rapport à l'épisode précédent on continue regarder ici compétence passive présence intime notre niveau 41 sur tension cette canon anti titan 7 et impact mystique 9 voilà alors ici mon build voilà c'est un build clone de l'ombre ceux qui n'ont pas vu ce qui n'ont pas suivi l'épisode 100 je souhaitais changer de build parce que j'ai un build qui est dit hybride qui push et qui ferme mais qui ne push pas énormément par rapport à d'autres build qui sont beaucoup bien meilleurs par rapport aux push et du coup bah en tournoi c'est assez compliqué en ce moment voilà donc je suis dans le top 3 4 voire 5 et j'arrive pas à trois push puisque c'est un build qui est hybride et pas un build axé push donc je comptais changer voilà pour un cs ouais un vaisseau de clan mais 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 vous m'avez dit je me rappelle dans le live qu'il fallait mieux préférer attendre la 3.0 vous avez raison bien sûr on va voir comment ça va passer pour la 3.0 donc je vais attendre avant de changer un build je vais voir un peu comment ça se passe à 3.0 à la fin du mois et on verra ça tout ça ensemble quoi qu'il arrive voilà à 3.0 il y aura sûrement un gros live dessus sur mon twitch voilà pour parler de 3.0 ensemble alors build clone de l'ombre ténèbre éternel vous avez vu ED à 18 pour qu'il soit bien pour que j'ai des splats jusqu'à mon MS il devrait être au niveau 19 donc il manque un point pour ça j'ai 19 points vous avez vu en haut à gauche restant mon prochain point ici coûte 25 points donc j'attends j'attends pour mettre le point tout simplement dans ténèbres éternelles ici voilà 18 donc il passerait 19 ensuite regardez j'ai un tir ancrage niveau 9 il devrait être 10 pour pouvoir pêcher un peu plus tout simplement je suis en coeur de midas voilà mon build alors on continue ici dernier héros débloqué c'est lens le chevalier cobalt oui j'ai débloqué lens pingo des tories et corps est encore un peu bien loin donc ça va pas être pour tout de suite voilà donc lens débloqué regardez ici mes améliorations d'armes je n'ai un total de 7 7 complétés bientôt 10 regardez il me manque plus qu'une deux armes deux armes je crois ouais deux armes de héros et je passe au 7 au 10e 7 complété plutôt alors regardez ici boum on va faire comme ça être plus simple voilà alors mon épée c'est la même tout dégâts avec un bonus pour l'épée de feu et la frappe mentelle ensuite pour la tête dégâts des attaques d'épée avec un bonus dégâts sur boss l'autre on s'en fiche pour le torse hors des boss vous avez vu il a changé hors boss avec un bonus kermidas nickel c'est parfait ça on continue avec l'aura à regarder un boost de rémanence mythique brouillard mystique bonus chance de mani mana chance d'or des boss x10 et chance d'or de monsieur coffre x10 pour hop la rémanence regardez ici alors j'ai celle ci pour farmer et celle ci hop pour push voilà on va équiper celle ci puisque dans le premier prestige enfin dans la première une du prestige il n'y a pas de portage on équipe celle ci en plus c'est très très bien il ya un tout probat et chance de pression multiple donc je peux pas perdre trop au change voilà pour le craft alors j'ai 318 chardes en attente oui et je les garde pour l'instant pour la 3.0 on verra ce qu'elle nous apporte comme nouveauté par rapport aux charges je parle alors j'ai fini nécromancien j'ai fini chasseur de trésor je voulais m'orienter vers ancien warrior mais pour l'instant j'attends ensuite j'ai louté une partie de son prédateur et j'ai louté une partie de mécaniser épée pour le légendaire j'ai fini regardez rouage dans la chaîne et j'ai fini captain titan j'ai fini aussi anniversaire d'or captain titan je n'ai pas du tout craft ce set je l'ai complètement louté pour le reste vous avez vu une deux voire trois pièces de cette moyenne ces deux qui me manquent là ici une mais voilà donc il me manque plus ou moins deux pièces de cette pour les compléter pour le rare j'ai tous les sept et pour l'événement j'ai les sept derniers les trois ici qui sont là mon compte n'existait pas donc logique que je ne les ai pas alors on continue regarder avec mes pets j'ai un niveau total de familier qui est de 2245 je suis équipé avec un but mais pour l'instant on s'en fiche parce que dès que tous les pets sont niveau 100 l'actif égal le passif donc on équipe celui qu'on désire le plus beau là j'ai changé j'ai changé pour arcoeur j'ai mes couleurs voilà on continue si regardez avec les artefacts alors pour le livre des ongles vous avez vu qu'il est passé au niveau 172 t quasiment 173 le lit la pierre de valerune de 35 17 regardez bouclier à 23 et 17 pour bien entendu un le coeur de midas regarder une écosculture pour le coeur de midas pareil un 32 17 la boussole en bronze un 35 17 la flûte la fameuse flûte qui a un 3 15 vous avez les passants 15 qu'est-ce que je peux montrer à des paystripe à 8 53 e 15 vous voyez un petit peu tout un tout a augmenté plus ou moins alors là alors 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 je vais y arriver alors à l'heure à laquelle je vous parle l'optimisateur que je ne fonctionne pas beaucoup sont en galère dites-le c'est en galère sous des commentaires si vous galérez son optimisère voilà moi ça va plus ou moins ça va ça va on continue avec le char morian qui est à 1 47 17 le coeur tapette à 1 36 15 apollo 1 0 15 regardez portara tout ce qui est tout dégâts et dégâts inactifs 6 54 17 celui-ci est vachement sous-estimé et très très important à ne le sous-estimez pas quoi qu'il arrive suivant optimiser on continue avec elheim à 1 84 et 16 titania 1 64 15 kalisto qui est passé à 2 0 6 15 voilà un peu tous mes artefacts regardez le joueur de l'investisseur la corne de l'investisseur e 2 6 e 17 et pour finir avec l'élixir d'éden l'élixir d'éden qui est à 1 0 5 e 18 oui il passe en 18 alors je vous rappelle c'est un compte qui est free to play aucun centime n'est mis dans le jeu j'ai plus de 5200 j'aime en attente j'attends j'économise ces gemmes pour la 3.0 par contre je prends quand même tout ce qui est tout doux logique à l'année c'est la vie je dirais jamais assez je prends par moments aussi si l'un moment m'en prend de prendre tout ce qui est tout dégâts et toi tout ce qui est poli bubule etc voilà nova etc voilà donc free to play aucun centime n'est mis dans le jeu bon assez parlé on va rentrer en tournoi on va leur nos adversaires alors on s'assure bien que nos compétences sont désactivés c'est important qu'on n'ait pas de talent activé c'est super important aussi ça compte dans le stage potentiel et on entre en tournoi alors 33 527 ouais je suis quasiment à mon ms regardez ouais j'ai même dépassé mon ms voilà alors regardez on va rentrer en tournoi hop rejoindre tac voilà alors j'espère que j'avais pas trop de retard puisque j'optimise à la main en ce moment donc voilà c'est une optimisation pas super optique mais c'est quand même voilà je sais plus ou moins où entrer mes reliques voilà alors hop comme d'hab on active tout ça avant d'aller voir nos adversaires ça je me mets maintenant je me mets niveau de 18 19 1 ça va ça gère par rapport à ma rage de manin voilà 18 et voilà hop là alors on claque les compétences j'ai tout activé le coeur de midas voilà hop je prends les héros je vais chercher les caisses de clans sur la win a une nickel merci à toi théo pour cette caisse de clans si tu passes par là big up à toi hop caisse de clan et je vais chercher les héros grâce à la caisse de clan voilà alors on continue je prends ici le pet cerber niveau 2 je prends les oeufs 5 oeufs 5 oeufs 5 oeufs un oeuf des oeufs 5 oeufs c'est bizarre limaï 1 poly 1 baski 1 phobos 1 et 0 1 on continue on va aller voir tout de suite combien de temps j'ai perdu dans ce tournoi j'espère ne pas avoir perdu 4 heures puisque à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo il est 19h40 je vous dépêche là il va commencer regardez hop c'est moi qui nous parle le tournoi c'est parfait donc j'ai ouvert ce tournoi je profite pour bien aller chercher du temps donc nickel demain il se finira à ma mère donc 19h40 à peu près donc j'aurai le temps de jouer c'est parfait voilà donc je pense qu'on a fait le tour je suis pas sûr je vais juste regarder très rapidement ça c'est bon ça c'est bon on est bien là dessus voilà très bien donc voilà pas de commentaire sur là dessus pour l'instant puisque je n'ai pas l'adversaire tout simplement voilà donc c'est nickel parfait on a fait le tour donc comme d'habitude si vous avez kiffé le petit pouce bleu ça me soutient merci d'avance vous avez vu la gauche à gauche à droite à droite du coup pour voir droite et à lui type lui type n'oubliez pas ça de youtube gaming ça me soutient et c'est gratuit pour vous tout simplement vous pouvez faire tous les jours lâchez vous tous les jours le type fonctionne tous les jours tous les jours tous les jours lâchez vous merci à vous d'avance si t'es pas bonné abonne toi pour suivre la suite surtout que la suite c'est à 3.0 ça arrive très très vite donc voilà merci à tous et comme d'habitude je vous laisse avec la table des doigts à vos tapes prêts partez